Écoute un peu Gato, j'ai un message pour Wasdey à la fin. Tu tirs sur Valsoro, qui soutient la culture, qui est pour la vérité, qui est comme moi, qui est comme la baronne, qui te demande de faire ton travail, tu tirs sur eux. Déjà là, ça te regarde avec lui, parce que je connais qui l'est. Mais Sémé s'est élevé, il dit bien que Prince Sémé est parti derrière, pour faire le conseil à crédit. Question posée. Si Prince Sémé était bien entretenu, je dis bien, je répète, si Prince Sémé avait des revenus par rapport à ce qui se passe là depuis, par rapport à ce son quotidien là, vous croyez que Prince Sémé devait aller à crédit derrière, derrière. Non, repensez-vous même, si Prince Sémé se sentait à l'aise, parce que moi là, si il me sent à l'aise là, il n'y a pas pu me la bouger, il n'y a pas marché sur l'ordre de celui qui me rend à l'aise. Si il se sent à l'aise, s'il avait les revenus, il va à la crédit derrière, comme tu le dis, ça veut dire que son travail en est nul, ça ne passe pas. Dédé, tu parlais d'une voiture, tu veux avoir 8 millions, tu fais les papiers, tout, tout. Mais nous-mêmes qui sommes à doigts là sur place, on n'a jamais vu Prince Sémé dans cette voiture. Je vois, on voit Prince Sémé à l'agence de princesse avec le Lacoste jaune noir. Le même habit que depuis des mois, il ne fait que faire des vidéos avec. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce gars n'est pas en train de jouir de ses droits. Je le répète et je le dis qu'il n'est pas en train de jouir. Ce direct est nul. Si vous êtes camonné, vous aimez la vérité comme moi, s'il vous plaît, commencez à ouvrir les yeux. Je vais tout vous détailler. Ouvrez les yeux sur ce gars, vous allez voir, c'est là. C'est le bruit que je suis tenté de faire avec les autres, qui vont faire en sorte que, c'est le bruit qui va faire en sorte qu'il va travailler, il va donner ce qu'il a pourni à Prince Sémé. Si aujourd'hui ça vient, tu vas applaudir que le bruit a marché parce que ce gars au départ, c'était pas ça. C'était pour se donner un nom, grandier et manier. Je n'ai pas un poids avec toi, mais tu dois faire ton travail et tu vas arrêter de mentir. Maintenant, revenons à cette vidéo. Là, c'est un mentir à la bâton. Qui avait faim, mais qui m'a appelé, il pleurait, et je l'ai avant une demi-mère. On est là, je suis une professionnelle, je suis une forfait pour venir, pour venir, pour venir, pour venir, pour venir, pour venir, pour venir. Oh mon songe. Là, c'est le vache, il manque de fait, man. Dans quel moment on pleine ce genre de genre de tournée ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas chassé de l'équipe. Je ne l'ai pas chassé de l'équipe. Je l'ai dit, gâteau, je vais à l'équipe, je travaille avec nous. Sauf que tu ne vas pas être malégié de préserver. Je ne sais pas la capacité de m'adier un nautique. Tu dis le mangia en gâteau là, et c'est toi encore qui dis que, ça veut dire qu'il y a la cybercriminalité, je peux porter plainte. Bien que l'effet de m'appeler mangia là, moi-même je peux t'enferner. Je peux te porter plainte. Dis au Cameroun, tu fais ça comme nous on fait là, on va voir qui est plus fort. Tu es là-bas, tu fais les bruits, viens faire les bruits ici. Tu m'appelles mangia, il a fait des 20 000, il veut tout vous dire. Et vous dites pourquoi il se quittait dans le groupe. Parce qu'il a dit, l'erreur qu'il a encore, qui fait même des choses, il s'est trahi, mais il n'est même pas intelligent. On sent quelqu'un qui ne connaît pas le management. Il fait seulement le bruit, quand tu vois un peu quelqu'un qui fait la firme, il a fait sa scama, donc il manipule bien l'outil informatique, il sait supprimer les vidéos, les gens et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà son vrai domaine. Parce que le manager là, il ne connaît pas. Tu as arrêté, il y a la main de qui, montre-moi. Tu prends Prince-Aimé, si tu avais Prince-Aimé, tu es en train de mettre une autre fille, là où c'est Lili, quoi, quoi, là, c'est sans manager quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais de bon depuis que tu as pris Prince-Aimé ? Si Prince-Aimé là, il devait partir. Parlons des 20 000 là, comme il disait tantôt. Je suis resté. Ce gars m'avait promis, moi, quand on me met en contact avec lui, qui me met en contact, c'est la baronne. Et la baronne dit que Gato a beaucoup travaillé sur cette histoire. C'est lui qui a soulevé Prince-Aimé. C'est lui qui met Prince-Aimé au devant de la scène avant que ça prenne le dior. Vous ne pouvez pas le mettre de côté. Là-bas, on nous met en contact, parce que c'est elle qui met Wast-D dans le programme. Alors Wast-D me promet, voilà ce que Wast-D m'a promis. Gato, tout ce que Prince-Aimé va avoir comme contrat, tu auras ton pourcentage, mais tu n'es pas le manager, mais tu es un plié important dans l'équipe. Il dit, ok, même l'autre là, ce n'est pas petit. Vous avez vu, je travaille avec H&M, tout ce qu'il compte bien, tout ce qu'il concerne Prince-Aimé, j'ai bien même ces événements, ce qu'il ne se fait même pas sur sa page. Tout ça, les gens qui ne sont pas professionnels, il y a les entreprises, les artistes, avant de signer pour regarder ce qu'ils ont à faire. Parce qu'aujourd'hui, là, il surfe sur la... Le lui, il s'est en train de surfer sur le berg de Prince-Aimé, parce que le vrai Kavar, même, on ne le voit pas. C'est lui-même qui a fait le verre Kavar, c'est Gato, international. Il ne veut pas me jeter les pleurs. Alors, comme je disais tantôt, Prince-Aimé avec les marchés, il ne mange jamais rien de l'eau, il ne me suis pas plein. Un jour, j'appelle, il dit que mes grands, après le spectacle à Yaoundé, avec Prince-Aimé, voilà ce qu'il me dit, je vais te gérer. Il dit, ok. Il me dit ça quand je dis, Bandele, il appelle Wazde, Wazde ne prend pas le téléphone. Wazde m'appelle à 21h, Gato, je vais t'envoyer dans les transports, tu vas aller au clip, tu pourras semer samedi. Moi, je suis un gars qui a un bon cœur. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Imaginez le clip, ça dit, mais en dehors de ça, Wazde m'envoie 20 000. Écoutez, il m'envoie 20 000, comme si je suis un mangia ou un enfant, que je prends le bus pour aller à Yaoundé. J'ai une famille, j'ai des enfants, 20 000, ils veulent manger quoi ? Il n'y a que le bus qu'il me prend, au moins qu'il y a un demi-aller et le tour. Je suis un mangia, si c'était un mangia, c'est que j'allais partir. Et je ne savais pas comment te remettre cet argent. Parce que tu m'envoyais ça vers un numéro étranger, je ne savais pas comment te remettre, j'allais te renvoyer ça. Il y a aussi pris comme ça, il pataillait son quartier, les bisous au bon moment d'enfant au quartier. C'était plus le jour là, vu que tu n'es pas un gars sérieux, je suis sorti du groupe. Maintenant, je dis que je suis derrière, mais tu vas me faire ton travail. Voilà pourquoi je sois du groupe. Tu me donnes 20 000 enfants, qui n'est pas travaillé. Où sont les concats des prêts, c'est-à-dire que tu n'es pas payé. Tu m'as donné 5 francs, tu ne m'as rien donné, mais je n'ai jamais parlé ça à quelqu'un. Je te félicitais toujours parce que je pensais que tu étais quelqu'un qui travaille. Tu effraies les gens, il y a la cyber qui l'est, tu vas porter printemps à qui ? Parce qu'on te dit la vérité, tu vas travailler. On veut dire ça, aujourd'hui, si ça se passe même, ça veut dire que notre bouquin a marché. Mais dites aux gens que je suis un mangia que tu as suivi, que tu m'as donné 20 000 pour acheter les bonbons. C'était pour qu'il n'y ait pas de faire le clip avec les Malox. Et l'affaire des Malox, le clip, là, c'est vous dit même. Il me demandait comme ça à chaque minute. Gato, tu vois comment ? Je fais le clip avec Malox. Au départ, je lui disais que je fais avec Malox. Au départ, il tournait, il ne connaît pas son travail. Il tournait, tournait. Ça, la dernière minute, il me dit, Gato, tu vois que c'est comment ? Malox, c'est témoin, si Malox peut dire la vérité ? Malox m'appelait matin, midi, soir. Ça m'étonne comme cet appel, s'il ne me soutient pas. Mais je connais le Camounet, le Camounet est comme ça. Malox, j'ai tous les appels, j'ai une conversation avec Waxdé, vous montez ça plus tard. Il m'appelait le matin, il me dit, c'est moi qui dis que Waxdé accepte la procédure de Malox. Malox, c'est bon. Malox, il m'a dit que c'est bon. Jusqu'à le clip a été fait. Il me donne un mille, que Waxdé, pour y aller tourner au clip, il y a les enfants. Et en plus, un samedi, un samedi, un samedi, dans mes mariages et tout, mes petits petits gombo, que Dieu me bénit. Tu crois que tu es un mendiant ? Voilà, vous avez bien compris, je ne suis ni contre gâteau, ni contre quelqu'un. Je commente juste ce qu'il nous trouve. Alors, je m'adresse maintenant à Waxdé. Je te respecte beaucoup, grand frère, mais sois un peu plus professionnel. Prouve-nous, pas ton professionnalisme. Un manager ou un producteur ne parle pas beaucoup. Tu réponds trop aux piques et aux attaques. Quelqu'un fait une sortie, va-t-il sereau parle, par-on-dessus parle, au gâteau. Chaque fois, tu dois répondre. Non, on ne répond pas au travail. Un bon manager ou un bon producteur ne répond pas au boulot. Concentre-toi sur ton boulot. Et prouve-nous ton savoir-faire, pas ton boulot. Laisse ton babadage sur ta page. Sauf si tu veux devenir blogueur et tu veux utiliser l'aura, le prince-aimé pour devenir influenceur, je ne sais pas trop quoi. Mais si tu n'es pas le cas, je pense que tu devrais plutôt prouver ce que tu sais faire ou de quoi tu es capable, pas ton boulot. Et c'est tout. Le babadage, tu ne gères pas. Bon, beaucoup de courage encore. Moi, il n'y a rien contre toi. Ciao les amis, merci de partager la vidéo. Voilà les gars, Dexembre est dehors. Ceux qui aiment ce que Franco fait sur les réseaux sociaux, je vous demande de m'encourager. Ils ne vous demandent pas l'argent. Pardon, donnez-moi seulement vos marchés, vos cérémonies, les mariages. C'est Dexembre, Dexembre des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face d'Otalon Gousseau. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux, venez au studio, vous allez voir. Parce qu'il ne peut pas pousser les images des gens sur les réseaux sociaux, sur CNTD. Donc les gars, pardon, donnez-moi les marchés. Et tous les marchés que je vais prendre en Dexembre, moi-même, je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao.